De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon témoignage. C'est vrai que ça fait déjà bientôt 3 ans que je suis sur Youtube, et il y a quand même pas mal de monde qui me suit, donc je rends vraiment gloire à Dieu pour cela. Et j'ai besoin aussi aujourd'hui, le Seigneur m'a vraiment poussé à vous parler de ce témoignage que j'ai pu expérimenter dans ma vie, qu'est-ce qui a fait que je suis venu au Seigneur, comment Dieu m'a sorti du monde. La Bible nous dit de façon très claire que c'est uniquement par le Père et par sa volonté, par sa grâce que nous sommes appelés et sauvés. Donc il y a un moment, Dieu suscite en nous, comme il l'a fait par exemple avec différents hommes dans l'histoire, il vient dans l'esprit de la personne et il suscite en nous un désir de le chercher. Après bien sûr, il nous laisse une part de possibilité de le faire ou pas, et bien sûr il a toujours vu, ça c'est la vérité, j'ai toujours eu dans mon cœur un amour pour Dieu, même si à l'époque je ne le connaissais pas, je pensais le connaître. J'étais donc, quand j'étais plus jeune, mes parents étaient catholiques, et donc on avait comme beaucoup de catholiques une vie, on se disait croyant, mais il n'y avait vraiment rien, rien qui nous différenciait d'un païen, c'est-à-dire qu'on faisait notre petite prière le soir, on était dans le péché, on vivait comme les païens, il n'y avait aucun amour pour les autres, c'était une vie vraiment païenne, complètement païenne. Donc alors, moi j'ai commencé, je vais vous expliquer aujourd'hui comment je suis venu au Seigneur déjà, et donc alors j'ai commencé en fait à me poser des questions sur mon existence, j'ai commencé à me poser des questions sur le but de la vie, je me suis dit bon je prends de l'âge, donc là je viens d'avoir 41 ans, et j'habite donc dans le nord de France, et donc je commençais à me poser des questions lorsque j'étais en vacances sur mon existence, sur le fait qu'on peut partir du jour au lendemain, et est-ce que vraiment si on part, on est en bonne et due forme, est-ce qu'on est vraiment sauvé en fait ? Je commençais déjà à me poser ces questions-là, et je voyais aussi beaucoup de choses qui se passaient dans l'actualité mondiale, notamment tout ce qui se passe au niveau de la planète, les catastrophes naturelles, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de s'aggraver, et aujourd'hui où je vous parle 3 ans plus tard, c'est même encore pire. Donc ces choses-là m'ont poussé à commencer à regarder en fait des... qu'est-ce que la Bible annonce en termes de prophétie, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est un livre qui annonce des choses, donc j'ai commencé à écouter pas mal de pasteurs sur internet, j'ai commencé à me poser des questions sur mon existence, sur toutes ces choses-là, et de fil en aiguille, en écoutant ces vidéos, j'ai vraiment été touché et surpris, et je me suis rendu compte qu'en final, non, j'étais pas sauvé, je n'étais pas sauvé, Dieu ne me connaissait pas, j'étais pas né de nouveau, j'avais pas expérimenté la nouvelle naissance, j'étais pas du tout dans la repentance, étant donné que j'étais quelqu'un qui buvait, je buvais de l'alcool, on va dire, bon pas tous les jours, mais on va dire une fois par semaine, j'aimais bien boire, boire deux fois, je fumais, à l'époque je fumais presque un paquet par jour, donc j'ai commencé à fumer très tard, quand j'avais 25 ans, j'ai toujours fait du sport avant cela, et j'ai commencé bêtement à fumer à 25 ans, et j'ai arrêté donc à peu près une dizaine d'années plus tard, j'ai fumé une dizaine d'années, donc tout ça, en fait je me disais, je me comporte comme un païen, je fume, je bois, je fais ma petite vie tranquillement, bon, je regardais aussi, comme beaucoup de français, 80% des français, je regardais aussi de la pornographie, j'étais vraiment quelqu'un qui, qui parfois m'a été même méchant, mauvais, lorsque j'étais sur la route, j'avais tendance aussi à dire des grossièretés, donc voilà, il y avait quand même, j'avais une vie vraiment classique et banale, qui ressemblait vraiment à une vie de quelqu'un de tous les jours, et notamment à des païens, donc j'ai commencé à m'intéresser à ces prophéties, j'ai regardé, je me suis dit, « Seigneur, on en a parlé, Jésus a annoncé ces choses-là, j'étais stupéfait de voir ce que je lisais, j'en ai parlé à mon épouse qui n'avait pas été touchée du tout, et qui même, je la saoulais un petit peu avec mes histoires, mais bon, j'ai gardé confiance, et j'ai déjà voulu moi-même faire mon cheminement pour comprendre. Je me suis aperçu donc que mon baptême que j'avais fait quand j'étais bébé, n'était pas du tout reconnu selon les traditions bibliques, qu'il fallait le faire comme un engagement de bonne conscience, c'est-à-dire vraiment avec une conscience de s'engager avec le Seigneur. Donc du coup, j'ai commencé à me poser plein de questions, et là je me suis dit, mon baptême n'est pas valide, il n'est pas biblique, donc je me suis dit, le mouvement catholique est corrompu, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de prophéties qui s'accomplissaient. Donc de fil en aiguille, tout ça, ça m'a mené à continuer, jour après jour, à chercher, à écouter des vidéos, à poser des questions. Voilà, sur internet, j'étais un débutant, je cherchais les choses, et je lisais, je lisais beaucoup, je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup de vidéos pour grandir dans la foi, pour grandir dans la connaissance, sans même connaître ce que la Bible dit sur ces choses-là. Et en fait, Dieu m'attire à lui, Dieu m'appelait de cette façon-là. Ma femme avait été quand même un peu surprise de voir comment je changeais, comment je voulais mettre ma vie en règle, en abandonnant les choses qu'elle n'aimait pas forcément, le tabac, l'alcool, même si elle était aussi un petit peu dedans, on va dire pour la cigarette, parce que l'alcool, c'est vrai qu'on n'était pas des gros buveurs, mais on buvait un verre de temps en temps, avec un peu d'ivresse aussi. Mais elle était vraiment étonnée de voir comment, petit à petit, j'étais amené à changer, comment j'ouvrais mes yeux sur le monde, et je l'ai touché comme ça, en lui témoignant, en lui disant, regarde, la Bible nous dit ça, et regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, on était donc à cette époque-là, en 2012, donc c'était justement avant ce déclic de la fin du monde, j'ai dit, pourquoi il y a des gens qui parlent quand même de la fin du monde ? Imagine si c'est vraiment vrai ? Bon, je me suis aperçu après que c'était de fausses prophéties annoncées par des faux prophètes, mais en tout cas, tout ça a fait que je me suis posé beaucoup de questions, et Dieu m'a attiré à lui de cette façon. Il m'a fait rentrer vraiment dans la foi, j'ai commencé vraiment à mettre ma vie en règle jour après jour, j'ai commencé à produire des fruits de la repentance, et j'ai rencontré quelqu'un, Dieu a mis un homme sur ma route, qui m'a formé pendant trois années, qui était un homme de Dieu vraiment très affermi, et qui est un frère bien sûr aujourd'hui, que je respecte et que j'aime beaucoup, qui m'a permis aussi, il m'a permis donc de venir à la maison, il est venu plusieurs fois à la maison, et il nous a répondu, il a répondu vraiment à toutes les questions qu'on se posait, et c'est là qu'on a vraiment ouvert les yeux, parce que vraiment on cherchait, on aimait Dieu, on voulait rencontrer Dieu et le connaître, et il nous a donc voilà apporté des réponses à toutes nos questions, et ce qui a fait qu'à un moment donné, notre vie était en règle avec le Seigneur, et on a pu donc s'engager par le baptême, donc le 1er avril 2018, donc c'est, voilà, quelques années plus tard, ça a mis un petit moment, ça a cheminé pendant un petit moment, mais voilà, de la date de baptême jusqu'à cette date d'appel de Dieu, il y a eu quelques années qui se sont déroulées, mais voilà, donc moi c'est comme ça que je suis vraiment venu au Seigneur, j'ai ensuite le jour de mon baptême expérimenté une soif et un zèle pour le Seigneur incroyable, que le Saint-Esprit avait mis en moi, je voyais les choses vraiment différemment, et j'ai été poussé par le Seigneur à témoigner, à faire des vidéos, j'étais poussé vraiment à apprendre et à retranscrire ce que j'apprenais par des vidéos sur Internet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble des vidéos que vous allez trouver sur la chaîne, ce sont des vidéos vraiment que j'ai médité, que j'ai travaillé, et où les versets ne sont pas sortis de leur contexte, donc on est vraiment sur eux, j'essaie de fournir un travail vraiment extrêmement qualitatif sur ma chaîne, avec vraiment des solutions à la clé à vos problèmes, et c'est ce que Dieu m'a poussé à faire, j'étais, avant cela aussi, il faut le savoir, un gamer, donc j'avais une chaîne YouTube de jeux vidéo, où j'avais un peu plus de 20 000 personnes qui me suivaient régulièrement, donc je faisais des matchs de compétition en ligne, et j'étais vraiment très bon dans ce domaine-là, donc j'avais vraiment un bon odimat, et j'étais vraiment un bon joueur, donc on a fait de la compétition, et tout ça c'est pareil, Dieu a brisé cette chaîne, c'est-à-dire que j'ai commencé à perdre de l'odimat, mais vraiment de façon incroyable, il y a même eu des gens qui ne me regardaient plus, et donc j'étais en fait comme si j'avais tellement une passion pour ça, à un moment cette passion c'est comme si elle s'était éteinte, je n'avais plus le goût de faire des vidéos, je n'étais plus motivé par faire des vidéos sur les jeux, et au final j'ai pris la décision, un peu avant mon baptême, d'arrêter cette chaîne, d'arrêter les jeux, et j'ai donc clôturé cette chaîne de jeux vidéo, pour relancer cette chaîne de la foi, et Dieu en fait m'avait formé déjà, avait préparé le terrain, par justement toutes les connaissances, et les heures que j'ai passées à apprendre, à faire fonctionner les logiciels de montage, mais aussi les logiciels de traitement de photos, comme Photoshop, j'ai pu passer des heures pour la chaîne de jeux, et au final j'ai pu m'en servir pour cette chaîne de foi, et ce qui a fait que la chaîne de foi a vraiment grandi très très vite, parce que Dieu était derrière, Dieu était au contrôle des choses, et je vois aujourd'hui, gloire à Dieu vraiment, beaucoup de bons fruits, par rapport à des frères, des sœurs qui sont délivrés, simplement par le fait d'écouter certaines de mes vidéos, vous savez la parole de Dieu nous dit que la parole, la parole s'est faite chère, et cette parole, qui est la parole de Dieu aujourd'hui qu'on a dans la Bible, c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu nous a laissé, pour avoir une ligne de conduite et un comportement, qui nous permettent d'entrer à nouveau dans sa gloire et dans la sainteté, donc en fait cette parole de Dieu, cette Bible que nous lisons et que nous méditons jour et nuit, nous transforme, la Bible nous dit qu'elle est comme une épée à double tranchant, qui pénètre le corps et l'âme, jusqu'à la moelle, jusqu'aux jonctions, jusqu'aux jointures, donc on sait que cette parole de Dieu, comme j'ai pu l'expérimenter comme beaucoup d'entre vous, est venue vraiment me transformer de l'intérieur, et m'a donné aussi une soif d'en savoir davantage, je voulais vraiment tout savoir sur Dieu, qui il était, pourquoi j'étais là, qu'est-ce qu'il attendait de moi, et au final le processus s'est enclenché comme ça, mon épouse a été touchée aussi par mon changement de comportement, j'ai touché également d'autres personnes dans mon entourage, j'ai eu des personnes bien sûr qui m'ont tourné le dos, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils m'ont dit, oh t'es tombé en une sec, toujours les mêmes phrases de gens qui sont dans l'ignorance la plus totale, et donc au final, je suis arrivé comme ça au Seigneur, donc aujourd'hui, je voulais vous faire ce témoignage, pour vous montrer que Dieu appelle de différentes façons, parfois il y a des gens qui ont des révélations la nuit, Dieu leur parle dans des songes, Dieu peut même se réveiller dans une présence dans la chambre, il y a des gens qui ont vu le Seigneur, il y a des gens qui ont été appelés comme moi un peu plus subtilement, mais en tout cas, le jour de mon baptême, j'ai reçu ce Saint-Esprit si merveilleux, et qui m'a donné envie de suivre le Seigneur, d'être zélé, et de continuer à marcher dans l'obéissance, et au fil du temps, j'ai pu grandir dans mon engagement pour le Seigneur, dans la bandeaux des choses du monde, dans les choses inutiles, c'est pas toujours facile, il faut savoir aussi que bien souvent, on a tendance à penser que les pasteurs, ou les dirigeants, ou les propriétaires d'une chaîne comme celle que je gère, sont des gens surnaturellement poussés, mais sachez que les tentations sont toujours présentes, parfois j'ai encore le diab qui vient essayer de me tenter avec la cigarette, avec la pornographie, avec toutes ces choses-là, qui sont vraiment partout autour de nous, on voit vraiment des scènes de nudité partout, et on reste des êtres humains, et c'est pour ça que Paul disait que vraiment, il faut entretenir notre chair, donc j'essaye, moi de mon côté, de me maintenir dans une obéissance, et c'est ce que la Bible demande prioritairement, il y a vraiment une priorité que la parole de Dieu nous dit, c'est vraiment la priorité, c'est le changement de vie, la repentance, c'est-à-dire que vraiment, on doit mettre de côté, et abandonner notre vieille nature charnelle, et pécheresse, pour vraiment expérimenter, une nouvelle naissance en esprit, et la nouvelle naissance d'eau, qui est donc cet engagement par le baptême, mais aussi, le changement d'état d'esprit, qui doit être aussi un témoignage, de notre foi, et de notre engagement avec le Seigneur, les gens doivent dire autour de vous, je ne comprends pas, comment il a pu changer comme ça, moi on pensait que c'était des lubies, et les gens ont tous témoigné, wow, Freddy il a vraiment changé, ce n'est plus le même, donc voilà, c'est une belle expérience que j'ai pu vivre avec le Seigneur, j'en vis encore aujourd'hui, Dieu est vraiment présent, et croyez-moi, avec le Seigneur, c'est plus vous allez vous investir, plus Dieu va vous donner, Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu nous montre qu'il est présent, qu'il est là, qu'il est amour, et que malgré parfois le fait qu'on trébuche, ou qu'on n'est pas toujours à l'écoute, ou pas toujours obéissant, Dieu nous montre que par son amour, il est encore présent, il est là, et il nous guide, donc on a vraiment un Dieu qui est incroyable, et comme la parole de Dieu nous dit, c'est jour après jour que le Seigneur nous amène, voilà, à la sainteté, à la sanctification, mais il faut bien sûr le vouloir, et se disposer à vouloir changer, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sur mon témoignage, donc en tout cas, voilà, il faut se battre, comme Paul le disait, après avoir prêché moi-même, il faut faire attention de ne pas être disqualifié, c'est vrai qu'on peut enseigner, mais on peut être disqualifié, lors de l'enlèvement de l'église, parce que peut-être, on n'a pas vraiment notre vie, qui est parfaitement en règle, donc Dieu peut nous l'utiliser, mais notre vie n'est pas forcément en règle, donc vraiment, je vous encourage, tout un chacun, à mettre vraiment votre vie en règle, vis-à-vis du péché, qui est quand même quelque chose que Dieu veut détruire, et ceux qui se maintiennent dans le péché, prennent le risque aussi d'être détruits en même temps que ce péché, donc vraiment, le péché vient du diable, et il faut en prendre conscience, il faut vraiment comprendre qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, si on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, si on est encore dans une vie de péché, si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas dans la sanctification non plus, c'est des conditions que le Seigneur a données, et il faut vraiment en prendre conscience, donc on y travaille vraiment chaque jour, et par cette vidéo, je vous encourage vraiment à vous disposer, à ce que le Seigneur vous transforme, et bien sûr, à être dans une bonne démarche, et une bonne volonté, une bonne dynamique, il ne faut pas attendre que Dieu fasse tout pour vous, ce n'est pas comme ça que ça se passe, Dieu a déjà tout accompli à la croix, maintenant on connait le chemin, à nous de l'emprunter, ou à nous de partir vers le chemin grand et large, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère que le témoignage vous a rapporté, des choses concrètes dans votre vie, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous souhaite vraiment une très très bonne journée, soyez bénis frères et sœurs, je vous aime, et je vous dis à très bientôt. Alors là, ça va être un match très intéressant, l'équipe Fred the Dog, donc, qui vient de rentrer dans le tournoi, grâce à la défaite, qu'a eu Wolf, il a mis deux balles qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait faire, ça part très vite, Fred the Dog, ils ont remporté, ils ont remporté la première manche, bien joué, c'était mal parti, franchement honnêtement, c'était très très propre, après le Origins, c'était très propre, honnêtement, franchement bien joué, et donc c'est du 5v4, et ils sont toujours au musée du train, Fred the Doctor, qui vient de faire son kill aussi, c'est du 5v2, c'est terrible, là c'est terrible, ça va être très très dur, alors merci à toi Lissone, un coup de trapèze, voilà ça y est, Fred the Doctor, il a fini tout ça, il a fini tout ça, anesthésie globale, anesthésie générale, on n'en parle plus, et c'est du 2-1 pour l'équipe de Fred, et toujours aucune défense de réussie, oh là, il s'est mangé le mur, il s'est mangé, là il avait aucune chance, ils avaient l'otage, après shot, il a l'info, et c'est la première défense, Lion il régale, c'est Lion qui a régalé, l'équipe à Fred the Doc, attention, ils font mal, ils font mal dans cette compétition, Fred, impossible de les avoir ailleurs, et c'est pareil pour les gagnants, il a pris deux balles, Fred, qui a fait son kill, il a renu, il a pas de vue, il a gg, il a gg Fred, bien joué, il a gg, on va se mettre dans sa vie, il est chaud, restons quand même, objectif au maximum, n'est-ce pas, il a pris l'info, attention, ça va piquer vite, allez c'est du 3v3, c'est du 3v3, attention quand même, Braille, super even, j'espère un jour, voir la world du cut, excellent, le décal, Fred qui vient de faire un kill, sur Xtreme, Fred qui vient de revenge, et qui a tué Xtreme, enfin une revenge, avec du temps quand même, toujours miser du train, là Fred, tu sens que c'est sa map, et sa game, après, là, là il en voit quand même, il est pas là pour blaguer, il est qui a pris une balle, Thermite mort, Fred the Doc, car revenge, oh là là, Fred the Doc, qui amène bien revenge, il y en a 2, c'est clairement sa game, il s'est fallaché, bon là, par derrière, il peut pas faire grand chose, mais c'est clairement sa game, pour le moment, il reste H, 3, refaire, oh what the fuck, 1 H, 1 H, 1 H, 1 up 4, left, left, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne croyez pas ce que je suis, vous ne croyez pas ce que je suis, vous ne croyez pas ce que je vous ai dit.